bonjour mon frère Denis bonjour ok nous sommes ici dans votre exploitation psychologue alors le but de cet entretien c'est de te poser quelques questions en faveur de tous les porteurs de projets qui vont suivre cet audio alors ici nous sommes en brazzaville déjà est ce que tu peux faire ta présentation quelles sont les formations que tu as déjà effectué et tu t'occupes de quoi réellement dans cette activité ici monsieur je me présente Denis et puis je suis de la santé bénévoise j'ai un diplôme ingénieur en pisciculture et ça fait pratiquement cinq ans que je gère ces méthodes là actuellement je suis au niveau d'une faible que je gère tout presque tout volaille des portes et compris aussi les poissons très bien ok mais tu fais déjà beaucoup félicitations ingénieur en pisciculture en train de gérer une ferme depuis cinq ans déjà donc ça veut dire que tu as vu quand même beaucoup de choses nous sommes quand même à brazzaville dans une période de crise alors qu'est-ce que tu peux déjà dire d'entrée des jeux à des porteurs de projets qui veulent se lancer précisément dans la pisciculture hors sol qu'est-ce que tu peux leur dire par quoi commencer par exemple merci pour la question à ce jour je tiens à féliciter nos chers frères parents qui vont s'adhérer à la pisciculture étant donné que la pisciculture elle est rentable énormément mais pour le faire il faut se donner à fond c'est donner à fond c'est à dire se préparer pour se lancer dans l'activité pisciculture bel et bien moi j'aime cette activité parce que 1 je suis né dans l'eau le poisson c'est bio c'est à dire une fois que vous avez vos poissons tranquillement ça vous permet de couvrir vos charges familiaux et le reste ça viendra avec le temps donc pour moi aujourd'hui j'encourage les gens qui vont nous écouter et si réellement ils vont se donner à ce travail c'est de vous d'avoir un planning par où il faut commencer et par où il faut finir parce que si nous prenons celui qui a deux ou trois étangs ils doivent être fissés pour se relancer dans ces deux étangs trois étangs qu'elle a fait un exemple il doit essayer de regarder parmi les trois étangs je peux choisir même deux étangs par exemple pour l'engraissement ça lui permet de vendre ses poissons là trois six mois après trois six mois après ça lui permet de vendre ses poissons et facilement ça peut couvrir ses besoins tranquille merci ok donc commencer avec deux ou trois étangs ça peut lui permet déjà de gagner de l'argent dans trois à six mois donc le démarrage tu as dit que d'abord se préparer donc ça veut dire que il faudrait qu'ils se forment et c'est même pour cette raison que nous on vient vous rencontrer pour avoir l'avis d'experts afin de mieux conseiller les gens pour leur proposer aussi une démarche des formations qui ont déjà une certaine planification ok alors en termes la partie technique par exemple pour construire les bacs ou les bassins là où il faut loger les poissons comment est-ce que vous y prenez ici oui la partie des bassins et tout ça dépend initiative de promoteurs c'est à dire le monsieur qui envisage de faire son projet ça dépend aussi sa frappe de ce qu'il était dans sa porte parce que ces activités il faut serrer bien ces deux bandages pour y arriver je prends l'exemple que je voulais faire un étang de 15 de 15 mètres de longueur et l'âge est 10 c'est du coup il faut d'abord essayer de planifier c'est à dire pour construire un étang de 15 sur 10 ça peut écouter combien et c'est pas là il faut commencer une fois qu'on a déjà une idée sur le coup de 16 étangs on sait dire un étang de 150 mètres d'aller peut me faire pratiquement par exemple 100 mille pains d'exemple comme le coup de construction aménagement de cet étang supposons 100 mille on est d'accord maintenant une fois déjà on a fini avec cet étang on saurait quoi à terminer maintenant les achats de poissons bien avant que les poissons vont arriver il faudra fertiliser d'avoir cet étang qui a été fait envoyé donc c'est des choses que le promoteur le monsieur qui veut tenir son projet va avoir une vision honnête et crée pour s'adapter à cette activité ok donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'informisation c'est ce que tu as dit tout à l'heure en termes de préparation il faut faut tout évaluer pour tout calculer et c'est même ça ce que nous nous proposons alors quand on parle aussi psychiculture ça fait aussi intervenir l'aspect à levain voilà moi je connais des gens même dans d'autres pays en afrique en qui sont en difficulté parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'il faut ça s'approvisionner on a le temps bon ici au congo brazil sur tous ceux qui vont veulent investir et si on peut les rassurer que dans votre ferme ici vous pouvez leur avoir des alevins et en quantité et surtout de quelle espèce de poisson merci les alevins il y a des nous en avons des alevins cela a déjà daté pratiquement trois mois que nous disposons assez d'alevins actuellement nous sommes en faillite contre une de covue qui était rentrée parce que tous nos jeunes étaient quittent ailleurs pour venir ici au congo donc on a du mal à recevoir les jeunes étaient actuellement donc je peux vous rassurer que d'ici janvier nous disposons assez des alevins crarias y compris mon tilapia ni l'otica pour pour nos clients fidèles ça c'est d'ici janvier d'ici janvier ok janvier 2021 21 exactement ok alors en rentrant dans la ferme j'ai vu que vous avez un broyeur quelque part c'est sûr que vous fabriquez aussi de l'aliment j'ai aussi vu que vous faites aussi de la vie culture vous ne faites pas que la psychulture vous fabriquez les aliments sur place et comment est que vous en sortez parce que ça aussi c'est l'un des l'une des difficultés qui les éleveurs ont ouais ça c'est vraiment dit sinon nous fabriquons nos propres aliments ici à la ferme c'est pas du tout facile parce que toutes les entrants sont tellement chers il arrive des moments le maïs qui était à 200 francs le kilo passe même à 400 francs que voulez vous les baies d'autre sous manger donc l'aliment que nous fabriquons c'est tout juste au niveau de nos poules pondeuses et des poules et bicyclette donc y compris les cailles les cailles voilà donc c'est cet aliment que nous faisons pour nourrir c'est un secteur et tout sinon les ingrédients c'est à dire les matières premières c'est difficile et c'est coûteux franchement si vous pouvez nous porter de l'aide à ce niveau ce serait capital franchement tous les ingrédients c'est cher oui ça fait partie de nos missions c'est lorsque nous cherchons à rencontrer les parties prenantes dans tout ce qui est le vin c'est effectivement pour réfléchir sérieusement à cette question parce que c'est possible en tant qu'une bonne solution n'est pas trouvée mais ça va toujours être un obstacle pour les élevards donc vous fabriquez pour les autres sauf pour les poissons vous fabriquez aussi l'aliment des poissons ou ça c'est exclusivement vous importez oui merci au niveau des poissons au début nous prenons les aliments importés l'aliment l'aliment commercial pour démarrer avec les animaux les poissons jusqu'à deux trois mois après ces trois mois là nous avons une machine granuleuse que maintenant fabriquons l'aliment pour l'engraissement de renouveau des poissons pour les faire agresser pour les deux mois à venir on retrouve le 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 poids exact que nous voulons atteindre au bout de six mois ok alors l'avant dernière question pour éviter tout est laissé aller travailler la majorité de ceux qui vont écouter cet audio c'est ce audio vidéo on s'est posé la question savoir est ce que monsieur venu monsieur déni accepterait de nous accompagner parce que c'est vrai en écouter l'audio c'est bien sur la formation c'est bien mais avoir un coach qui t'accompagne de bout en bout c'est vrai que il ya aussi un poids ça beaucoup des gens ont peur souvent à cause de ça mais est ce que toi tu es ouvert et surtout tu es capable de faire quand même et on va dire des coups maison pour cet accompagnement on va si moi je suis ouvert je souviens j'ai résumé une chose dans notre assise c'est le patage j'aime pas tâcher si nos parents qui vont écouter cet audio et s'ils rendent besoin de quelque chose qui vous contente ils nous appellent aussi on va essayer de changer moi mon savoir-faire aujourd'hui c'est de partager à les gens pour que l'afrique n'aimait pas de ça ok est ce que tu aurais un dernier mot à l'endroit des porteurs du projet moi je les encourage je les encourage à être dynamique assez franc pour moi aujourd'hui je suis ouvert avec tous qui vont venir vers nous pour les questions tout ceci qu'ils en ont je suis ouvert on va essayer de se servir pour que nos pays le Congo puisse aller de l'avant plus je les remercie et salut salut à tous merci mon cher Denis merci chers web auditeurs n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne youtube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de cette vidéo et surtout aller dans la description de la vidéo c'est là que vous allez trouver des liens des différentes formations que nous vous proposons dans le cas de l'agriculture la psych culture, l'élevage, merci beaucoup et à très bientôt au revoir 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 au revoir